Et le décryptage éco, c'est Vincent Giray. Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Un nouveau coup de théâtre Vincent dans le secteur automobile avec le Nissan qui est l'allié de Renault qui met la main sur son rival japonais Mitsubishi et c'est une sacrée victoire pour Carlos Ghosn. Mais oui Fabienne, empêtré à Paris dans une histoire de salaire mirobolant qui reste en travers de la gorge de ses actionnaires et du ministre Emmanuel Macron, eh bien Carlos Ghosn assure le spectacle sur la scène mondiale avec un nouveau coup d'éclat. Nissan, l'entreprise que Ghosn avait lui-même sauvée du naufrage il y a 15 ans et qui est aujourd'hui en pleine forme, met la main sur son concurrent Mitsubishi, le constructeur japonais de 4x4. C'est un très joli coup matérialisé par une prise de participation de 34% et par le choix très prochain d'un nouveau PDG pour Mitsubishi, par Carlos Ghosn lui-même qui pourra ainsi placer un homme de sa garde rapprochée. Le paradoxe c'est qu'il y a 5 ans seulement, c'était l'autre grand groupe français PSA Peugeot Citroën qui avait travaillé un projet de mariage avec Mitsubishi. L'affaire avait capoté face à l'arrogance du constructeur japonais. Cette fois c'est Nissan qui rafle la mise et la célèbre marque de 4x4 n'est plus aussi flamboyante. Elle vend encore un peu plus d'un million de véhicules par an mais figurez-vous qu'elle est en plein scandale car on a découvert chez Mitsubishi une série de fraudes massives sur la consommation. Tiens tiens, c'était donc le très bon moment pour mettre la main sur le constructeur japonais. Et alors qu'est-ce que ça change pour l'alliance Renault-Nissan ? Alors deux choses importantes Fabienne. La première c'est que dans l'automobile il y a une course à la taille, à la puissance. C'est un marché totalement mondialisé et donc en 100 par an de Mitsubishi, l'alliance Renault-Nissan se rapproche des deux plus grands constructeurs mondiaux qui disputent la première place, c'est-à-dire le japonais Toyota et l'allemand Volkswagen qui vendent chacun autour de 10 millions de véhicules par an. La deuxième chose importante c'est l'ascension, le poids de Nissan dans l'alliance qui s'en trouve singulièrement renforcée. C'est vraiment une ironie de l'histoire. Au départ c'est Renault qui a sauvé Nissan du naufrage. Et bien aujourd'hui c'est Nissan qui non seulement a pris le dessus sur Renault mais accroît sa puissance en mettant la main sur un autre acteur japonais. Les rapports de force au sein de l'alliance ont donc complètement changé. Mais est-ce que l'ensemble ne fragilise pas Renault qui reste l'emblème national ? Je crois que c'est tout le contraire en fait Fabienne. Dans un secteur aussi mondialisé, vous ne tenez que si vous êtes capable de nouer les alliances. C'est exactement ce qu'a réussi Carlos Ghosn avec son groupe en rapprochant Renault et Nissan d'abord mais aussi en nouant des partenariats stratégiques avec le russe Aftovaz, l'allemand Demmler ou le chinois Dongfeng. Et cette construction-là profite à Renault qui seul aurait déjà un genou à terre. Mais cela a une conséquence bien sûr, c'est que l'état français ne peut déjà plus faire la loi chez Renault même avec des droits de vote double. La vérité toute crue c'est que Renault appartient à un ensemble mondialisé où les jeux de pouvoir sont très complexes et où Carlos Ghosn règne en maître absolu avec une grande habileté et un système de gouvernance totalement à sa main. C'est ce qui fait aujourd'hui sa force mais c'est aussi ce qui risque de poser problème le jour où Carlos Ghosn se retirera. Vincent Giret du journal Le Monde dans le décryptage éco sur France Info. Merci. Merci. Merci.